... Le français le plus célèbre au monde est Corse, Napoléon Bonaparte. Nous allons découvrir comment l'art a célébré sa gloire et son pouvoir et ce que font aujourd'hui les artistes de cet héritage. Mais d'abord, il faut venir ici, à Ajaccio, pour remonter aux origines de sa légende. ... A l'époque, la famille Bonaparte, issue de la petite noblesse, habite au premier étage de cette belle bâtisse, devenu le musée le plus visité de l'île, avec en temps normal 90 000 visiteurs par an. Bonjour Jean-Marc Olivesi. Bonjour Sonia. Alors qu'est-ce que les visiteurs viennent chercher ici ? Alors je crois qu'ici, ce qu'ils viennent chercher, c'est la présence réelle, c'est-à-dire des musées qui ont des objets de Napoléon, il y en a beaucoup, mais où on peut imaginer qu'il a passé les neuf premières années de sa vie, qu'il a joué dans ses pièces, que c'était un gamin turbulent, il n'y a qu'ici qu'on peut le vivre. Et je vois l'émotion de nos visiteurs, qu'ils soient chinois, japonais, américains, australiens, ils sont très très émis. ... On sait que Napoléon est né dans cette maison, on sait qu'il est né dans cette pièce, ce que raconte Napoléon lui-même à Sainte-Hélène et qu'il va être repris par Stendhal, à savoir qu'il est né dans une salle ou une pièce où il y avait des tapis au sol qui représentaient des combats de l'Iliade et de l'Odyssée, tout ça, on sait que ce n'est pas vrai. Et on le sait comment ? On le sait grâce à sa mère, à Laetitia Bonaparte, qui est interviewée en 1835, et elle a dit « Mais on n'avait pas tapis dans nos maisons en Corse à cette époque-là, et encore moins en été qu'en hiver. » Or Napoléon est né le 15 août. Alors ici, on est dans la chambre à la trappe. Alors la trappe en question, elle est là. C'est la trappe par laquelle Bonaparte s'est enfui, il rentrait d'Égypte et il avait dû s'arrêter à Jacques-Ôme, il voulait à tout prix faire son coup d'étarbe et dans la maison, il y avait plein d'Ajacciens qui étaient venus voir le grand homme des campagnes d'Égypte et d'Italie, et il ne pouvait pas partir comme ça. Donc il avait posé son sabre et son bicorne sur un fauteuil dans la galerie, il a ouvert cette trappe, il a plongé dedans, il est arrivé dans les caves du dessous, et il a rejoint le port où il était monté à bord de l'Amiron, et il a regagné Paris pour faire son coup d'État, le fameux coup d'État du 18 brémère. Entre réalité et légende, continuons sur les traces de l'Empereur avec l'auteur de Napoléon, punk, dépressif, héros. On est à la grotte Napoléon, donc une grotte qui porte le prénom du futur empereur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une légende qui veut que Napoléon venait ici quand il était enfant et adolescent pour étudier, entre autres choses, la vie des hommes illustres de Plutarch. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur sa personnalité ? Beaucoup de choses. D'abord son caractère solitaire qui va s'accentuer au fil des années dans l'exercice du pouvoir, son goût de la lecture et du travail, et peut-être, peut-être que c'est ici, en lisant Plutarch, qu'est née l'étacelle de son ambition. Cette école, c'est aujourd'hui l'école Fanchiol-i-Comte, qui était le collège royal au temps de Napoléon, et Joseph, le frère aîné de Napoléon, raconte dans ses mémoires que son petit frère, dès le plus jeune âge, a le dégoût de la défaite, puisqu'en cours d'histoire, il est mis dans le camp des Carthaginois contre les Romains, et comme il refuse de perdre, il fait une crise de nerfs, et c'est sa mère qui est obligée d'intervenir pour calmer le petit Napoléon, qui apparemment, dès son plus jeune âge, a le goût de la victoire. Napoléon a une vingtaine d'années, il est en permission à Ajaccio, il se promène par ici, puisqu'il habite dans le quartier, et il tombe sur deux officiers maladroits, qui sont en train de s'essayer au tir, sur une cible qui est quelque part là, dans le golfe, et il intervient, avec toute sa science, très sûr de lui, pour leur indiquer la bonne formule, afin que le canon soit suffisamment bien orienté, et que le boulet touche son objectif. Ça nous apprend sur Napoléon, en estimant que l'histoire soit vraie, qu'il a un don pour le commandement, et un sens inné de la stratégie. Notre périple se poursuit ici, au château de Fontainebleau, à une heure de Paris. Napoléon Bonaparte, devenu empereur en 1804, veut inscrire ses pas dans ceux des rois de France. Auparavant, son ascension avait été soigneusement mise en scène par les artistes de son temps. Bonjour Christophe Beyerler. Napoléon Ier était un fin communicant, et un pionnier de la communication à grande échelle. Pourquoi a-t-il jeté son dévolu sur Fontainebleau ? Fontainebleau, c'est un lieu où les dynasties se sont succédées, les siècles se sont sédimentés. C'est la raison pour laquelle le palais devient une estrade pour le pouvoir impérial, où il peut recevoir l'Europe entière. Les commémorations autour du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier font polémique, notamment parce qu'il avait en son temps rétabli l'esclavage. Pourquoi, selon vous, fascinent-il toujours autant les Français ? Il voulait frapper les esprits, il le faisait lui-même par les coups d'éclat sur les champs de bataille, par sa plume qui, tel un sabre, zébrait le papier et était imprimée dans les bulletins de la grande armée, lue par les soldats, en tout cas les survivants, après la bataille, et à l'arrière par les civils. Donc il fascinait les esprits. Et un communicant hors pair ? N'étant pas destiné par sa naissance à régner, il devait d'autant plus mettre en route cette fabrique de son image. Peintre au style néo-classique, Jacques-Louis David va aider Napoléon à asseoir son pouvoir et sa dynastie. Ici, sur un cheval fougueux, franchissant le col du Grand Saint-Bernard, en réalité c'est à dos de mulets que le premier consul avait passé le fameux sentier. Là, le tableau du sacre, bénédiction papale inventée, et au balcon, la mère de l'empereur, alors qu'elle était absente, mais il fallait réunir la famille et le clergé pour l'histoire. Il y a eu récemment ce nouvel accrochage au château de Fontainebleau. Vous m'en dites un mot ? En 1812, David livre à Alexander Douglas, futur duc de Hamilton, un portrait qui le campe comme l'homme au travail, se levant de son bureau à 4 heures du matin. Il a donc passé la nuit à travailler, à son code, à manœuvrer son immense empire, et la chandelle s'éteint. Après une nuit pour le bonheur de ses peuples, il se lève, il va passer son armée en revue. Qu'est-ce que l'art et les artistes ont permis à Napoléon Ier ? Pour camper une stature qui le met dans la lignée des rois de France, on s'adresse à des artistes, David, premier peintre de Sa Majesté l'Empereur, Gérard pour un portrait en costume du Sacre, ou bien, aux yeux des justiciables, Napoléon en souverain législateur et justicier par Giraudet et son atelier. À l'époque, certains artistes se moquaient ou tournaient le dos à Napoléon Ier, notamment à travers certaines caricatures anglaises qui étaient récurrentes. Comment contrôlait-il son image à l'intérieur de l'Empire ? Napoléon s'employait à contrôler son image et à allumer des contre-feux. Les caricaturistes anglais le visant et appuyant là où ça fait mal, montant en épingle un épisode de possible empoisonnement de blessés français à Jaffa. Eh bien, Bergeret, un artiste français, fournit des dessins et exécute au pinceau à la manufacture de Sèvres un grand vase campant Napoléon en souverain thaumaturge, guérisseur. Donc, on répond à l'image par l'image. Napoléon Ier avait aussi la folie des grandeurs. C'était un empereur bâtisseur. On lui doit la rue de Rivoli à Paris avec ses arcades classiques, l'église de la Madeleine, la colonne Vendôme et bien sûr l'arc de triomphe. Génie pour les uns, tyran pour les autres. Voyons comment les artistes contemporains réfléchissent à son héritage. Au sein même des Invalides, dernière demeure de Napoléon Ier, une quinzaine d'artistes a eu carte blanche pour questionner la figure de l'empereur. Des textiles asymétriques accrochés comme des bannières dénoncent la violence des guerres napoléoniennes. Un visage bouche cousue rappelle sa décision de rétablir l'esclavage dans les colonies. En peignant le sacre de Napoléon, l'artiste chinois Yan Pei Ming rétablit une vérité historique. À la suite de son coup d'État, Napoléon s'était auto-couronné empereur. À travers ces vidéos, l'artiste Angle Tsià interroge son exil et sa mort sur l'île de Sainte-Hélène. Je voulais parler de ce temps qui ne s'arrête jamais et que, oui, un personnage comme Napoléon n'est pas grand-chose face à tout ça. Deux siècles après sa mort, les aspects les plus sombres de son pouvoir sont mis en lumière. À Rouen, la mairie souhaite remplacer sa statue, créant une polémique nationale. En Martinique, où il avait rétabli l'esclavage en 1802, des militants anti-racisme ont détruit l'été dernier la statue de sa première épouse, Joséphine de Beauharnais. Les artistes aujourd'hui proposent un nouveau récit de cette époque. L'artiste Hervé Ingrand, il s'est intéressé à la figure du général Dumas, qui est un héros des guerres napoléoniennes, de la première campagne d'Italie, mais qui a été complètement oublié, d'une part à cause de différents politiques avec Napoléon, et puis d'autre part certainement parce qu'il était noir, et d'ailleurs il a fini sa vie dans une situation difficile. Dernière controverse, l'artiste Pascal Convert fait flotter le squelette d'une copie du cheval de Napoléon Ier au-dessus de son tombeau. Une provocation pour certains historiens, un rituel funéraire antique pour l'artiste qui voulait que les combattants soient enterrés avec leur monture. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501